Épisode numéro 19 de Zelda 3T. Nous avons désormais les trois médaillons. Le médaillon du courage, le médaillon de la sagesse et le médaillon de la force. Alors, j'ai essayé de me souvenir un peu du scénario. Il y a l'occarina du temps qui avait disparu. Mais au final, on s'est rendu compte que finalement on s'en foutait. Et que c'était plus important de trouver trois médaillons. Parce que j'ai lu une stèle. Enfin, Zelda m'a lu une stèle. Puisque moi je ne parle pas Lilien ancien. Toi, réveille-toi. Zelda m'a lu une stèle sur laquelle était indiqué que à l'aube du cataclysme, le héros trouvera les trois médaillons. Je ne sais plus quoi. Alors, du coup, elle m'a dit, il faut que tu trouves les trois médaillons. Si on avait été plus malins, on n'aurait rien fait. Puisque maintenant qu'on a les trois médaillons, ça veut dire qu'on est forcément à l'aube du cataclysme. Mais bon, s'il n'y avait pas de cataclysme, il ne se passerait rien. Il n'y aurait pas de jeu. Ou alors peut-être que j'ai mal compris le scénario et que j'ai mal retenu la citation qui était sur la stèle. Quoi qu'il en soit, on a les trois médaillons. Et donc... Donc on va pouvoir sauver le monde. Il faut juste que j'aille retrouver Zelda. Je suppose qu'elle est toujours dans la caverne de la forêt. On va bien voir. Pas de cette forêt-là, mais des bois perdus. Alors, direction les bois perdus. Et maintenant qu'on a les trois médaillons, on va pouvoir, j'espère, partir à la recherche de l'ocarina. Parce que c'est quand même pour ça qu'on est là au départ. Quand même, l'ocarina du temps qui a été volée. Bon, il y a le mec des connexionurs de monstres, il me doit plein d'argent, je pense. Plein, enfin, ouais. L'équivalent des nouveaux monstres du troisième donjon, ouais, c'est ça. Et comme j'ai 402 rubis, je n'ai pas envie que ma bourse de 500 rubis soit pleine. Pour l'instant, ils sont très bien là où ils sont, les rubis. Euh, je me suis trompé de chemin encore. À chaque fois, je me trompe. C'est par là, je crois. C'est par là haut, là. C'est là, à droite ? Ou c'est la droite qui est tout en bas ? Euh, non, c'est là. Non, si, c'est là. Je crois. Je suis vraiment plus très sûr. Ouais, c'est là. Tu as trouvé tous les pendentifs ? Bien, nous ignorons ce qu'il va se passer. Mais, ouais. Moi, je dis, il va se passer un cataclysme et on va sauver le monde. Alors, prends cette épée avec toi. Ok, tu ne pouvais pas me la donner plus tôt. Tu as obtenu Excalibur. Sa puissance devrait être utile. Oh oui, alors ça, c'est sûr. Essaye de toucher la stèle. Il va sûrement se passer quelque chose maintenant que tu as les pendentifs. Non, d'abord, je veux essayer mon épée. Oh, elle ne fait pas... Elle fait le même bruit qu'avant. Mais elle est quand même plus longue. Ce qui sera un avantage certain au combat. Puis elle a une couleur plutôt cool quand même. Des téléporteurs. Nous n'avons aucune information quant à sa destination. Et les téléporteurs, dans ce jeu-là, ils sont animés dans le mauvais sens. C'est-à-dire que normalement, on devrait avoir l'impression... Comment expliquer ça ? Que... Que c'est un fluide qui rentre vers l'intérieur du carré. Et là, ça sort. Souci du détail jusqu'au bout. D'accord, je suis un petit lapin. Link et Rodhyrule tués par Ganon. Je tombe sur ma tombe. C'est original quand même. Alors. Je n'ai plus d'épée. Je n'ai plus d'objet. Ah, je peux mettre pause. Je peux équiper un objet, mais je ne peux plus l'utiliser. Je ne peux pas afficher... Ah, peut-être que si. Le plan. Donc nous voici dans le monde des ténèbres. En tout cas, avec les décors du monde des ténèbres. Mais je me souviens vaguement du scénario. Enfin, je me souviens vaguement. Je crois qu'on est dans le passé, en fait. Ou dans le futur. Link tué par Ganon. On doit être dans le futur, logiquement. Le futur, après le fameux cataclysme, peut-être. Grand bouleversement scénaristique. Bon, je suis coincé. Totalement. Enfin, non, je peux sortir toujours. Vu que je ne peux plus rien faire, je ne peux plus soulever les... Les pieds. Pardon, les pierres. Allons-y. Cool, le décor du monde des ténèbres. Ça fait plaisir. Et la musique. Ah, on ne peut plus passer, là. Bon, je suis un petit lapin. Je ne sais pas nager, par hasard. Bien sûr que non. Ça n'a pas tellement changé. La cité d'hyrule est devenue toute violette, toute moche. Ah, ce n'est pas la cité d'hyrule, c'est le château. C'est juste au nord de la cité d'hyrule. Le cimetière, il existe toujours. Désolé, je revisite absolument tout. Ça, c'est ma façon de jouer, de toute façon. Je vais toujours vérifier que rien ne m'échappe. C'est marrant, il n'y a plus de monstres. En fait, il y a quand même un objet qui fonctionne, c'est les bottes de Pégase. Ok. Alors, cette caverne-là, elle n'existait pas à mon époque. Une jauge ? Cool. D'accord, ça fait partie des échanges, en fait. Non, il est toujours là, lui. Premièrement, quand tu auras une bourse, et nous parlerons à faire. Il est toujours là, c'est juste qu'il ne m'a pas reconnu. Mais combien d'années sommes-nous dans le futur ? En supposant que l'hypothèse du futur soit correcte. Je ne sais plus s'il y a quelque chose d'autre là-bas. Non, il n'y a rien. Alors, on peut aller voir le château. 5 Ganondor. Et nous te laisserons aller et venir au château. Et bien non, puisque je n'ai pas de Ganondor, qui semble être la nouvelle monnaie en vigueur. Château de Ganon. Alors, on a toujours les petits vendeurs, là. Je pense que je vais pouvoir mettre à jour toutes mes notes. La perle de lune contre une roue, une jauge, une source d'énergie et 100 Ganondor. Rien que ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais être obligé de noter tout ça. Un stylo. Voici un stylo. Alors, je note en vitesse, une roue, une jauge, une source d'énergie et 100 Ganondor contre la perle de lune. Donc la perle de lune, si c'est comme dans Zelda 3, c'est ce dont j'ai besoin pour retrouver mon apparence normale. Une bourse pour contenir 200. Oh non, il faut refaire le coup des bourses. Ganondor contre une perle et 10 Ganondor. Ok. Bah non. J'ai une perle. Non, j'en ai pas, mais à l'époque, vous pouvez en trouver au village des Mouettes. Un roc magma contre une tapisserie. Une amulette. Et un parfum. J'ai l'impression qu'on aura besoin de faire des allers-retours entre les deux mondes, le jour où on aura la possibilité de revenir à notre époque normale, pour faire des échanges. Le bar a été détruit. Quelle tristesse. Donc 10 Ganondor contre un bocal d'épices. Bon, les bocaux d'épices sont toujours la monnaie de base. Des perles contre 5 bocaux d'épices. Et 5 Ganondor. D'accord. Et enfin, une roue contre 3 bocaux d'épices. Alors j'ai déjà une jauge, il me faut aussi une roue, c'est facile à avoir. Enfin, le jour où j'aurai de quoi porter de l'argent. Et la source d'énergie, je sais pas du tout. Ah, c'est ça le bar détruit. Pas mal, pas mal fait. L'autre soir, le barman n'avait plus de bière, Ganond est devenu tout rouge de colère et a tout détruit. Au final, plus personne n'a rien à boire. Parce qu'en fait, c'est un alcoolique, Ganond. Je veux ce fragment de cœur, il existait pas à mon époque. Ah, ça me rappelle quelque chose ce truc. Chaque seconde est une goutte de plus dans la cafetière. Tu me fais perdre mon temps. Ouais, mais je veux travailler pour toi. Je me souviens, je crois qu'on peut travailler pour... Pour ce personnage bizarre. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, il me semble. Oh, le petit singe. D'accord. La boutique de potions. Ah, c'est cool, ça, ça existe encore. Même si je pense pas pouvoir utiliser mon flacon avec cette apparence. Les maisons détruites étaient celles d'opposants à Ganon. Le bar est détruit, il est aussi, mais pour d'autres raisons, ouais. Voilà, le gars de la maison du café, c'est bien ce qu'il me semblait. Ah, ça y est. Je peux stocker de l'argent. Oh, les croissants. Ça me rappelle mon jeu, ça. Je suis le pâtissier le plus réputé du pays. Malheureusement, je n'ai plus rien en stock. On ne trouve plus grand-chose de sucré depuis longtemps. Ah, ça, c'est triste. Plus rien à boire et plus de pâtisserie. Quel monde de merde. Ma famille n'a connu que malchance sur malchance depuis des siècles. Ouais, je me souviens. C'était la maison du mec qui dit qu'il est malchanceux. Et il sert à rien d'autre, en fait. Pour l'instant. Ok, donc là, on ne va pas plus loin. Ensuite, là. Il n'y a rien. Il n'y a même plus le pont, il n'y a plus l'interrupteur de cristal. Tiens, je n'ai pas parlé à lui. Mais pourquoi il ne veut pas ? La perle de lune permet de retrouver une apparence humaine. Mais le marchand qui en a une, la vend beaucoup trop cher. Ouais, ça, c'est vrai. Ah bah, on est bloqué aussi, là. Donc, je n'ai qu'une seule chose à faire, c'est du café. C'est où le café ? C'est là. Salut, je veux bosser pour toi. Ouais, ça, c'est vrai. Cours sur le tapis roulant pour charger la dynamo, puis marche sur l'interrupteur. Ça va être en marche la cafetière. Elle a une drôle de tête, la cafetière. Après ça, viens me voir et tu auras de l'argent. Je ne te demande pas si tu es prêt. La préparation est l'ultime refuge des faibles. Ok. Super boulot. Et je m'arrête quand ? C'est fini ? Non ? Il faut continuer ? Ça y est. Allez, boit ton café et paye-moi. 17 tasses par jour. Mais la première est toujours la meilleure. Combien m'a donné ? 25. Ok. J'ai besoin d'acheter au moins 3 épices. Perles. À mon avis, il me faudra de toute façon 99 rubis. Est-ce que je peux refaire ? Ouais. Ah, ça va plus vite quand on active les bottes de Pégase. Ce qui est logique. Ça y est. Eh ben, quel super boulot. Bon, pendant ce temps, je vais faire mes petits calculs. J'ai déjà la jauge. Il me faut une roue. Ça, c'est facile. C'est 3 épices. Donc, 30 rubis. J'ai déjà assez, en fait. Par contre, il me manquera la source d'énergie. Et ça, comme j'en ai jamais entendu parler, je ne sais pas comment on fait. En plus, je crois avoir parlé à tout le monde dans le village, donc... Pour l'instant, je ne vois pas. Allez, on va faire ça une dernière fois, puis après, on ira chercher cette fameuse roue. C'est long, quand même. Elle n'est pas très efficace, cette machine à café. C'est moins ou c'est plus long qu'avant ? Ah, quand même. On n'est pas de sel. Bah, évidemment. Qui oserait mettre du sel dans son café. Il faut vraiment être débile. Je ne vais pas aller revoir les magasins, là. Ah non, alors eux, c'est vraiment toujours les mêmes. C'est juste le vendeur qui a changé. Ouais. Tiens, je n'ai pas regardé derrière les arbres. J'aime de force. Alors, je voulais acheter... Euh... Trois épices. Beaucoup d'épices. Et avec ça, une roue. Voilà. Et donc là, il ne me manque plus que... Évidemment, il manque 100 galons d'or. Ah oui, donc il me faudra de toute façon la bourse de 200 rubis. Et la source d'énergie, il nous manquera. Ok. Bon, eh bien, on verra ça dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous avons découvert le monde des ténèbres. Ou plutôt le futur après... Oh ! Après le cataclysme. Je continue à trouver des gemmes de force. C'est cool. Ok, allez, à bientôt.